En montant ces escaliers, je me suis rendu compte que la direction pouvait être la salle de mariage ou cette salle. Aujourd'hui, nous sommes en période de fiançailles. Donc je pense que dans la famille, nous devons effectivement démontrer ce qui existe dans la corbeille de la mariée. Et c'est mon propos en ce qui concerne le domaine aérospatial, qui est une partie quand même bien reconnue pour Midi-Pyrénées. Donc je voudrais vous parler de cet aspect sous le double titre que j'ai voulu donner. L'essor aérospatial proprement piloté, vous reconnaîtrez l'image. Un exemple de réussite avec des opportunités qui peuvent être créées pour la grande région. Et puis le sous-titre que je mettrai, c'est également le hasard et la nécessité, qui est une phrase célèbre. Et vous verrez pourquoi. Parce que, effectivement, je pense que dans toute réussite, il y a un point de départ qui peut être une opportunité, un hasard. Et puis la possibilité, au travers de la nécessité, de se développer. Donc je vais essayer de couvrir l'existant de Midi-Pyrénées, la force et l'aspirateur que nous sommes en matière aérospatiale. Et puis essayer de développer les opportunités qui peuvent se créer dans la fusion des deux régions. Comment nous pouvons utiliser le savoir-faire des deux régions dans le secteur qui m'intéresse. Le hasard, d'abord le premier, c'est Clément Adère, qui est un murettin, qui éprouvait l'envie de voler, qui a observé les oiseaux. Et qui a fait des essais de vols très peu réussis sur les collines avoisinantes de Muret. Puis après, il s'est transformé en passant de l'appareil EOL à l'avion 3 de Clément Adère. Je vous rappelle au passage que le mot avion a été créé par lui. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je vous rappelle que avion veut dire appareil volant, imitant les oiseaux naturels. Voilà. Je crois que ça doit faire partie de notre culture et chacun d'entre vous doit ressortir au moins avec ça de frais dans l'esprit. Voilà donc Clément Adère. Clément Adère qui a réussi ses premiers vols en fait dans la région parisienne. Parce qu'il avait trouvé un marquis qui s'était intéressé à son sujet et qui l'a aidé à développer un appareil motorisé à ce moment-là. Puisqu'au départ, il faisait des essais en planeur. Le deuxième hasard, qui est cher également à mon cœur, c'est Pierre-Georges Latécoère. Alors pourquoi mon cœur ? Parce qu'en fait, il est né à Bagnères-de-Bigorre. Je suis tarbé. Donc pour ceux qui sont dans la région, vous voyez la proximité qui existe, qui est grande. Effectivement, je me suis promené bien souvent dans mon enfance entre Tarbes et Bagnères et je suis passé devant les organisations industrielles de Latécoère qui existaient. En fait, le hasard a rejoint la nécessité. C'est que Pierre-Georges Latécoère a développé son industrie de fabrication de locomotives en venant s'installer au pont des Demoiselles. Et puis, au cours de la Grande Guerre, l'état-major a réalisé que l'aviation pouvait apporter beaucoup sur les champs de bataille. D'abord en termes d'observation et puis deuxièmement en termes d'intervention et d'attaque. Donc il a été décidé par le gouvernement français de réaliser une flotte d'avions, à ce moment-là, je vais dire de guerre, qui devait être fabriquée loin du champ de bataille, dans une zone industrielle qui est facilement développable. Et Pierre-Georges Latécoère était connu. Et c'est comme ça qu'il a reçu en 1918, au début de 1918, une commande du gouvernement français pour 1600 avions Samson, que voici, en double aile, et qui finalement ont été livrées, puisque la guerre s'est arrêtée le 11 novembre, donc ont été livrées à la quantité de 600 avions. Donc en fait, ça a démarré. La nécessité était celle-là. Par la suite, eh bien finalement, Pierre-Georges Latécoère s'est retrouvé avec un surplus d'avions qu'il voulait utiliser. Donc il a eu l'idée d'ouvrir lui-même des lignes, des lignes qui sont devenues l'aéropostale, qui ont été les précurseurs des premières lignes de transport. Et en parallèle, il a développé de nouveaux avions. Donc les avions Latécoère étaient bien connus. Donc vous voyez que la nécessité a conduit à deux axes de développement, l'exploitation aérienne et deuxièmement les constructions aéronautiques. A partir de là, eh bien s'est développé dans le secteur, l'industrie aéronautique, avec une certaine stagnation, c'était pas un grand développement, jusqu'au moment où finalement, l'ère du jet est arrivée après la Seconde Guerre mondiale, c'était la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis nous avons commencé à abattir les premiers avions. Les premiers avions, voilà l'image qui illustre bien, c'est Caravelle, que nous portons tous à nos cœurs. Moi j'étais enfant, j'ai rêvé à l'aéroport de Tarbo-Saint-Lourdes, sur un atterrissage de Caravelle. Et donc, à partir de là, il est arrivé un besoin d'essor et de développer industriellement la France dans le cadre de la décentralisation. Le gouvernement de Gaulle et de Michel Debré a décidé, après une bataille assez homérique, que ça serait Toulouse qui l'emporterait et qui deviendrait capitale aéronautique de la France. Donc, à partir de 1960, nous avons vu des effets de décentralisation, avec transports d'écoles prestigieuses qui ont été super-héros, ENAC, décentralisation, donc réussis, qui ont permis d'essaimer et de faire des centres de recherche. Le CNES également s'est déplacé. L'université s'est spécialisée dans les travaux d'aéronautique et du spatial. Je vais penser rapidement sur les produits. Vous les connaissez tous, peu ou prou. Nous avons eu la chance, quand même, autour du pôle aéronautique qui était aérospatial, de voir Airbus Industries, qui était la conjonction du besoin européen. Il était compris qu'une seule nation ne pouvait pas se mettre sur le champ mondial parce qu'il y avait trop d'investissements et trop de risques. Donc, il y a eu l'idée d'Airbus Industries. Donc, c'est là où le terme Airbus Industries s'applique. Alors, des avions prestigieux. Moi, ils me parlent beaucoup, mais je pense qu'il y en a un, celui qui est à gauche et qui vous parle. C'est évidemment, c'est Concorde. Devant, vous voyez le pilote d'essai qui est Jean Pinet. Et puis, vous voyez un poste de pilotage moderne. Donc, je n'ai pas voulu vous montrer la transition, mais vous voyez déjà qu'il y avait des écrans. On n'a pas encore les manches latéraux, ce que certains appellent des joysticks, qui ne sont pas des joysticks en réalité. Et puis après, les familles d'avions. Voilà la 340 qui m'est chère parce que j'ai été ingénieur en chef de cet avion, donc je le connais très intimement. Et puis, les familles. Nous avons réussi à développer la famille. Voilà les vues des avions qui ont été produits. Vous reconnaîtrez en haut et à gauche des productions, d'ailleurs, de la Sokata, qui ne faut pas oublier, qui est au sein. Donc, avec la famille des TB, du TB10 au TB30, au TB50. Et puis, nous avons également l'Epsilon. L'Epsilon, qui est une extrapolation des avions TB qui ont été conçus pour être des avions d'entraînement. De l'armée de l'air et qui a des performances en termes de ressources qui sont très importantes pour un avion léger. Je vous laisse imaginer la difficulté de la conception. Bon, et puis alors là, vous voyez l'image de l'A380. La famille A320. En fait, nous avons réussi à développer progressivement, dans le centre que nous avons été, une famille d'avions complète qui était nécessaire à l'industrie européenne. De manière à pouvoir présenter une palette suffisante contre les Américains. Puisque, en fait, le manque d'un produit était toujours à notre détriment lorsque des propositions sont faites aux compagnies aériennes. Alors, je ne veux pas passer sous silence, évidemment, l'espace, même que je sois d'origine aéronautique. Vous reconnaissez donc la fusée aérienne-espace. Vous reconnaissez également la station internationale. Vous reconnaissez également, en haut, au milieu, Rosetta. Et puis, en bas, eh bien, c'est la photo de Chirou, qui est la comète sur laquelle Philae s'est posée. Alors, qu'est-ce qui existe à Toulouse ? Qu'est-ce qui existe dans Midi-Pyrénées ? Il existe, on ne va pas le lire, c'est inutile, on pourrait le regarder un peu plus dans le détail. Dans les institutions, nous avons des industriels, que vous voyez, donc, en haut, depuis Aérolia, Airbus, Thales, etc. Vous voyez donc la liste, nous avons une vingtaine d'industriels qui comptent sur le marché mondial. Nous avons, en termes de formation, nous avons finalement réussi à développer le premier pôle de formation aéronautique et spatiale de la France. Donc, grâce à ISAE, qui est la fusion de Super-Aéros et de l'ENCICA, nous avons l'ENAC. Nous avons des centres, des écoles d'ingénieurs également, qui permettent d'avoir des sorties vers l'aéronautique, comme l'ENCET, comme l'EMAC, l'ENIT, etc. Et nous avons des centres dédiés, spatiaux, aérospatiaux, je dirais, des centres de formation, comme l'Airbusiness Academy, l'ECATA, l'IAS, etc. Nous avons également des centres de recherche, qui sont de renommée mondiale. Alors, je vais citer, donc, le CEA de Grammont, l'ONERA, l'ADGA, l'ancien CEAT, vous en avez entendu parler. Donc, nous avons un pôle qui nous fait dire que nous sommes vraiment le pôle aéronautique, non seulement français, mais en fait européen. Et nous sommes très bien placés sur le plan mondial. Nous sommes en équivalence avec les Américains. Alors, sur le plan institution, le président Malvi en a parlé tout à l'heure, nous avons réussi à créer également des centres d'intérêt, des pôles de synergie, comme Aerospace Valley, qui est en fait la combinaison des capacités que nous avons sur la région toulousaine et la bordelaise, puisqu'il ne faut pas l'oublier. Nous avons des clusters, la Mécanique Valley, nous avons également l'association Tompass. Donc, tout ça, ce sont des initiatives qui ont été prises de manière à créer de la fusion et de la synergie de compétences. Pourquoi je les cite ? Parce que, pensons qu'aujourd'hui, nous pouvons déjà réfléchir à créer des rassemblements équivalents pour les deux régions qui vont fusionner, en cherchant les valeurs qui nous sont communes, qui sont complémentaires et qui nous permettront de créer cet élan, de créer cette dynamique. Alors, voilà une image synthétique de la carte de France qui montre le poids des régions sur le plan aéronautique pur. Sur le plan spatial, le cercle jaune toulousain s'agrandirait encore. Mais vous voyez ce que nous représentons. Vous voyez qu'il existe des choses dans la région avec laquelle nous nous fiançons aujourd'hui. Et donc, il nous appartient de savoir comment nous pouvons effectivement développer. Alors, je passe sur les chiffres, les emplois, etc. Vous pouvez lire ça dans les documents. Alors, aujourd'hui à Montpellier, il existe autour dans la région du Languedoc-Roussillon, certaines initiatives ont été prises. Elles ont été prises sur le plan de formation de personnel essentiellement d'opérations, moins de conception des avions, à l'exception de l'ENAC, mais c'est également quand même former des ingénieurs de la navigation aérienne. Il existe également des antennes du CNRS, alors qu'ils font davantage de l'étude du vivant. Ça, c'est le point essentiel, il y a de l'engineering, mais j'ai été très impressionné en me documentant de voir justement le poids des études qui sont réalisées sur le plan de la science du vivant. D'où l'idée qui a germé dans mon esprit que je vais vous proposer. Et puis après, il existe des zones d'exploitation et de maintenance que vous connaissez, c'est Sabéna Technique à Saint-Gilles et à Perpignan, EAS Industrie. Donc, à partir de là, on peut arriver à la conclusion suivante. Premièrement, nous ne sommes pas en concurrence. Nous arrivons, le Midi-Pyrénées a cette force-là. Comme il existe d'autres forces qui ont été identifiées au colloque précédent du côté de Languedoc-Roussillon, tant mieux. Après tout, essayons de vivre ensemble, ne pas avoir de concurrence, ça nous évite donc une compétition, création d'entropie inutile. Mais essayons de travailler ensemble. Nous constituons également un pôle d'attraction important pour des jeunes qui auraient des vocations. La distance géographique fait que si des jeunes veulent se développer, ma foi, avec 150 km, 200 km, il n'y a rien de tel, ils vont pouvoir continuer à développer et à vivre dans leur région. Donc, ceci est un point très important. Nous pouvons également considérer que la persévérance dans notre entreprise est un point commun. Et qu'en tant qu'exemple, nous voyons que si nous avons une idée qui a germé, même si nous passons par des périodes de crise, et nous en avons connu ici, difficile, nous devons persévérer. Et le poids de la nouvelle région nous permettra de passer ces crises avec l'inertie, avec le poids qui existe. Alors, maintenant, je voudrais faire apparaître le sens de ce que l'on peut développer. Aujourd'hui, il existe un carnet de commandes des produits qui soient aéronautiques et spatiaux, qui est énorme. Le Airbus a un carnet de commandes de 7 ans, 8 ans. On n'a jamais connu ça, c'est la même chose du côté de Boeing. Il y a peut-être une certaine euphorie du côté des compagnies aériennes. On verra si elle existe toujours au bout de 7 ans, 8 ans. C'est une autre chose. Donc, l'organisation est faite pour faire face à ce carnet de commandes. Et cette organisation est faite au niveau, essentiellement, de l'efficacité de la production. Ceci est très important. La production, on cherche une production efficace, c'est-à-dire avec de la qualité, en temps engagé, et un coût qui soit défini. Donc, il existe tout le temps des plans d'amélioration qui vivent à respecter ces trois critères, en particulier les coûts. Sur les coûts, on cherche donc à réduire au maximum le coût de la main-d'oeuvre. Les achats, c'est à peu près les mêmes prix qui sont pratiqués partout. Donc, c'est surtout la main-d'oeuvre qui doit intervenir. Donc, en fait, vous voyez que les industriels se tournent vers des solutions de robotisation, pour éviter trop de main-d'oeuvre, ou bien vers l'externalisation. Nous avons donc un axe de recherche important qui consiste à savoir comment innover en termes de production pour préserver l'outil de travail et nos capacités humaines que nous avons en place. Premier axe. Deuxième axe, c'est que pendant que l'on produit, on ne développe pas de nouveaux produits. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir progressivement une attrition de la connaissance par les gens qui vont quitter le métier, qu'il y a également des concurrents qui se présentent sur le marché, et vous le savez, c'est la Chine en premier lieu, il y a eu la Russie, il y a le Canada, il y a le Brésil. Si donc, nous ne sommes pas alimentés de l'envie permanente de rechercher des solutions innovantes pour les futures conceptions, nous risquons donc de perdre cette préférence que nous avons aujourd'hui dans la situation exceptionnelle de du haut pôle, et donc nous devons effectivement travailler à fond. Et c'est là que réside mon deuxième message, c'est donc d'essayer de réfléchir sur des solutions innovantes. Je ne suis pas le premier à l'avoir dit, mais je vous ai développé le pourquoi de l'innovation, parce que malgré l'embellie aujourd'hui, nous devons nous préparer pour demain. Et donc, à partir de là, je pense que nous devons réfléchir comment, en termes de recherche, nous pouvons trouver des solutions innovantes. Alors, je pense que mon message va être simple. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez été à Barcelone, vous avez été visiter la Sagrada Familia, et vous savez comment Gaudi a été inspiré par la nature pour concevoir les piliers de soutènement de la cathédrale. Et en fait, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que nous commençons aujourd'hui dans l'industrie à réaliser que les formes simplistes que nous utilisions pour concevoir les avions, elles sont simplistes pourquoi ? C'est pour faciliter les réalisations. Vous avez vu tous des formes, je vais prendre des membrures, je ne vais pas dire des longerons, mais des membrures avec des treillis, vous voyez, classiques, que l'on trouve sur des ponts, etc. Et ça, c'était pour faciliter la réalisation. Aujourd'hui, on a des outils de fabrication qui nous permettent d'avoir des conceptions qui sont beaucoup plus complexes. Et nous arrivons aujourd'hui à faire des études de membrures sur un aspect morphologique. Ça consiste à concevoir des structures en connaissant les passages d'efforts, les résistances, et pouvoir adapter le positionnement des membrures au bon endroit, optimisé. Parce que dans le treillis de base, il y a de la redondance et on n'est pas optimisé. Donc vous voyez, morphologique, ce qui veut dire la nature. Et donc, je me tourne donc vers l'idée, c'est que, comme je vous l'ai dit, on voit que Montpellier est expert dans l'étude du vivant, dans l'étude de la nature, que ce soit sur le plan de protection de l'environnement, que ce soit les réactions des éléments, des végétaux de la nature. Et je pense qu'il y a là-dedans un creuset qu'il faut cultiver, qu'il faut développer pour développer les solutions de demain. Donc, il n'est pas question de proposer à la nouvelle région de redévelopper des conditions industrielles qui existent aujourd'hui dans Midi-Pyrénées, autour de Toulouse, et puis dans l'Aérospace Valley. Ça serait inutile, ça serait de la gabegie, et peut-être qu'un jour, nous serions avec un outil qui serait en excès de capacité. Mais par contre, faisons travailler nos capacités d'innovation avec de la persévérance, avec la connaissance du milieu vivant, pour essayer d'imaginer de nouvelles solutions. Donc mon vœu, que j'adresse donc aux décideurs régionaux, de métropole, etc., c'est de créer des clusters, de créer des ensembles de réflexions, des think tanks, qui permettraient de faire la fusion et la conjonction de nos connaissances pour arriver à des solutions qui, demain, seront les meilleures sur le marché et qui seront plus fortes. Et c'est grâce à cela que nous pourrons dire que la corbeille de la mariée possède un atout important aujourd'hui, mais aura des chances de survivre demain. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?